Hello ! On est mardi, quoi, 11 ? C'est ça, 11. Je commence tout de suite par vous dire bonjour, vous dire merci, parce que franchement, là, les commentaires, merci, vous êtes trop mignon, trop mignonne, trop mignonne. Il y a Jojo qui est en train de prendre tous les livres de la bibliothèque, c'est bien. Et alors, je vous parlerai d'un truc fort désagréable tout à l'heure, parce que j'ai reçu un petit message Instagram, parce que pourquoi mettre un commentaire public sur YouTube quand on peut envoyer un message privé sur Instagram, hein ? Voilà, prêt. Et tout de suite, par contre, je vais répondre à Amandine. Alors désolée, je répondrai aux questions Instagram plus tard, c'est juste que là, je viens de répondre aux commentaires. Et tant que je vois la question, j'y réponds, parce que sinon, je vais oublier, n'est-ce pas ? Donc Amandine, je ne suis pas lyonnaise, je sais simplement qu'il y a Pompom Girl Mercerie, mais je ne sais pas où c'est dans Lyon, puisque je ne connais pas Lyon. Mais franchement, elle a vraiment des trucs très chouettes. Donc je vous invite à aller leur rendre visite. Lui rendre visite, elle est toute seule ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Elle était avec Madame Guillotine sur son stand au Nittit, mais je ne sais pas si elle tient la mercerie seule. En tout cas, elle était fort sympathique. Voilà, à tout à l'heure. Salut, je suis dehors parce qu'il fait beau. En plus, il y a mon petit chat qui dort. Ah, il y a une punaise sur la table. Coucou le divinant, verra quoi. Je me prends un petit café avec deux cookies. Et donc j'ai eu un commentaire fantastique qui, en gros, me dit que j'ai trop parlé de tests. Tout ça pour un petit rhume. Alors, un, si vous comptez nier l'existence de ce truc-là, en fait, allez voir ailleurs. Deux, je ne vais pas donner mon avis sur quoi que ce soit, parce qu'en fait, pour le coup, je n'en ai pas envie. J'estime que là, je n'ai pas donné mon avis. Et trois, je ne vais même pas me justifier. Mais enfin, je suis quand même asthmatique. J'ai quand même des amis qui ont perdu des proches. Alors, on est bien d'accord qu'il y a des maladies qui tuent beaucoup plus. Mais en fait, quand même, me faire blâmer très chère madame, parce que j'essaie de protéger les autres, en essayant de ne pas ramener une maladie, mais quelle qu'elle soit, en fait. Ce serait la varicelle, ce serait n'importe quoi, en fait, on s'en fout. Sérieusement, c'est quand même juste ouf. Et puis, en fait, à vrai dire, vous savez quoi ? Mais regardez autre chose, vraiment. Allez voir ailleurs. Il y en a tellement des vidéos. Et puis, en plus, j'ai envie de vous dire même plus, si vous ne ravalez pas tout le temps votre passif agressif, mais allez voir un psy, en fait, parce que nous, en fait, on n'a pas besoin que vous nous balanciez à la tronche. Alors, à vrai dire, moi, ça ne me touche pas, ça m'a énervé deux secondes. En fait, j'en ai plutôt ri avec les copines. Et puis, vraiment, madame. Mais allez regarder autre chose, en fait, vraiment. Et puis, surtout, allez voir un psy, parce que je pense qu'il y a besoin. Bref, allez, sur ce, je vais répondre à quelques questions, parce qu'il y a quand même plus de gens sympathiques que de tordus. Voilà. Bon, il y a une guêpe qui veut venir manger un cookie avec moi, je crois. Alors, il y a Miss Magno Naturel, Coucou, qui m'a demandé si je ne devais garder qu'un top, un pull, un gilet et un châle. Alors, un top. J'hésite entre mon Cantia en biobalance de Marie-Amélie que j'adore et mon Routon en pernel de Naticea. Le Routon, c'est chez Aoué. J'adore les deux. Mais peut-être mon Routon parce qu'il est plus large et du coup, quand il fait chaud, c'est vraiment bien. Un pull, je ne sais pas. J'hésite entre mon Sorel et mon Otto. Mon Sorel de Goulampagne en Tincture Allen et Arc-Iris. C'est l'Otto de Paul Thébé en Gillette. Un châle. Alors, clairement, mon Gature Feidon a détrôné mon Voyage à la Chousse. Mais vraiment un gros châle doudou, en fait. Et un gilet, mais je n'en ai pas beaucoup de gilets. J'ai le Keri, le Black Barlow et le, je ne sais plus comment il s'appelle, de mon amie Madame Maury. J'aurais tendance à dire mon Keri. Mais je n'en ai pas assez des gilets. Il m'en faudrait plus. Voilà. Bon, après, franchement, il se pèse vraiment parce qu'il faut faire un choix. Et moi, je n'aime pas tellement faire des choix comme ça. Alors, Couture et Dragibus me demandent si j'ai arrêté mon activité de doula. Oui, totalement, parce que je ne m'y reconnaissais plus dans ce milieu. Il y a beaucoup de gens perchés. Alors, attendez, c'est mon avis. Et moi, dès que ça devient exotérique, ce n'est pas mon délire. Donc, chacun fait bien comme il veut. Il y a aussi un problème de... Je ne sais pas comment le dire. En fait, j'avais le même problème chez les monistres de portage. Et dès lors que c'est une activité qui n'est pas très bien reconnue, etc. Ou que c'est une niche dans le tricot aussi, il y en a un. Il y a des gens qui se sentent menacés, en fait. Et qui, du coup, ont besoin de protéger leur plate-band, de protéger leur petite clientèle. Et en fait, je déteste ce fonctionnement, vraiment. Je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que tous les clients n'ont pas adhéré à une personne, en fait. Donc, bref. Mais oui, j'ai complètement arrêté, parce que franchement... Et puis même, les derniers rendez-vous que j'ai eus, c'était des gens qui ne comprenaient pas bien l'idée, en fait. Je crois qu'ils voulaient juste quelqu'un qui ait des réponses parfaites à leur question. Ce que je n'ai pas. Puisque, par exemple, si on me demande comment sera le corps d'une femme après sa grossesse, je n'en ai aucune idée. Il pourrait être comme ci, ou comme ça, ou encore autrement. Donc, voilà. Donc, ouais. C'est vraiment un métier qui demande qu'on soit droit dans ses boîtes. En plus, c'était une période où je n'étais plus tellement alignée toute seule, déjà. Et j'adore ce milieu. J'ai des collègues que j'adore toujours. Mais bon, il y a quand même toute une part à laquelle j'adhère. Pas du tout. Voilà. Alors, Miss Manu me demande aussi s'il y a un truc que je voudrais absolument tricoter en 2023. Oui et non. Ça, c'est le genre de contrainte que je ne me mets pas forcément. Je sais que dans le make nine que j'ai fait cette année, je crois que j'ai tricoté presque la moitié. Et ça me va. J'aimerais vraiment faire un jacquard avec une superbe indéca. Je ne me rappelle plus de la marque que mes amis m'ont offert pour mes 40 ans. J'aimerais beaucoup. Je n'ai pas encore défini. Soit peut-être celui qu'a fait Mélanie et Lucie aussi, elle l'a fait. Le For Fox Seik de Maxime Cyr. Sinon, un hécopter. Ou un de Jennifer Steingass, je pense. Je ne sais pas encore. Ou peut-être un de Marie-Amélie. En fait, vraiment, je n'ai pas d'idée sur celui que je voudrais vraiment, vraiment tricoter parce que je n'aurai pas le temps en 2022. C'est le Sagittaria. Parce que j'ai la laine de tout ça. Il n'y a pas trop. De Marie-Amélie, toujours. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas pour maintenant. Je n'ai toujours pas fait le montage de la vidéo d'hier. J'avoue que le commentaire de la gentille madame m'a quand même bien pété mon élan. Parce que franchement, quand je reçois des messages tout pétés comme ça, sur le moment, c'est quand même assez agaçant. J'avoue. Surtout que là, quand même, c'était... Je veux dire, si j'avais fait l'apologie d'un truc. Mais là, je ne vois pas. J'en ai parlé à peu près deux fois quatre secondes. Et encore parlé. Je n'en ai pas parlé, en fait. Je lui ai dit que j'avais fait deux autotests. Bon, allez. Je vais bosser. Et je vous dis à plus tard. Et encore une fois, sérieux, ne vous infligez pas de me regarder si je vous agace. Regardez des trucs qui vous plaît, en fait. Je ne sais pas. Des chaînes complotistes. Pardon. Allez, salut. Je ne sais plus vous montrer avant d'aller bosser. J'ai deux manches. Il va falloir que je le mette sur un grand câble pour l'essayer parce que je pense qu'il est... J'ai commencé les codes du corps. Donc, il est bientôt fini. Oui. Mon objectif de la semaine... Bon, il était facile. En six. Six et les codes en cinq. Ça va. Ça va. On jase un droit. J'adore, 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 j'adore. Dans mon superbe sac, petite moutaine. Miss Manu, elle dit toujours son sac préf. Je pense que moi, c'est mon sac préf aussi. Non, j'en ai un autre qui est bleu canard. Évidemment. Et j'en ai un vert et violet aussi. Non, en fait, j'adore, j'adore. C'est vrai que c'est très, très dangereux que Mélisse n'en fasse plus. Mais moi, je m'en fous tant qu'elle est heureuse. N'est-ce pas ? Et moi, je suis heureuse d'en avoir. Oui. Allez, salut. Je suis un jour de Vlogtober. Je vais vous mettre en ligne l'épisode 10. Là, il est 16h35. J'ai quand même pas mal procrastiné. Mais je suis fière. J'ai tenu le bon bout. Si je tiens 15 jours, je serai contente. Allez, salut. Et aujourd'hui, je pense que ça va être l'épisode Blabla. Parce que si je trouve ça mieux, je vous parle de ZDH aussi. Sous-titrage ST' 501